Walking Dead c'est ici voilà ils ont moins sacré un mec à bif on crée que c'est normal que des enfants ils passent ils voient du sang stop faut que tu me mette KO tu fais quoi là est ce qu'on est en train de vous filmer tu fais quoi alors bonsoir à tous j'espère que ça va depuis la dernière vidéo il ya eu énormément de commentaires sur la toile karaté bouché d'eau aujourd'hui on est avec bris voilà donc vous l'avez déjà vu sur karaté bouché d'eau et aujourd'hui il est avec moi et on va aborder un peu les questions de self-défense dans la rue parce que face à un toxico face à une personne lambda c'est pas pareil donc là on va voir un peu avec bris on va aborder ce sujet là enfin les toxicos ils sont gentils ça dépend desquels si le toxico se shoot je sais pas ce que tu en penses en le toxico se shoot je sais pas il se shoot il va dans les escaliers ok très bien il fait rien il agresse pas etc d'accord on va dire il faut l'aider il faut l'amener dans les centres de shoot super déjà cette idée ils vont se shooter mais ils ressortent ils se shoot dehors donc il ya des choses des doses de shoot en plus génial comme idée et donc les enfants ils prennent les escaliers parce que l'ascenseur tombe en panne ils ouvrent l'escalier ils tombent sur un toxico en train de fumer du crack c'est bien ça non parce que et l'enfant on l'aide pas parce que vous êtes marrant vous pouvez aider les toxicos aider les non mais il faut les aider bien sûr et les enfants vous les aidez pas et les familles qui subissent ça vous les aidez ou pas pourquoi vous parlez pas d'eux arrêtez s'il vous plaît vous n'habitez pas là vous savez pas ce que c'est donc voilà si c'est votre enfant vous allez voir si on met les toxicos en bas de chez vous pendant une semaine au bout d'une semaine à bas les toxicos c'est vrai ou pas je veux bien qu'on aide les gens malades mais à la sécurité d'abord alors et pour moi les enfants c'est prioritaire c'est prioritaire les enfants on est d'accord les gens malades excuse moi quelqu'un qui est vraiment malade c'est une insulte pour lui quelqu'un qui est une malade des maladies auto-immunes et qu'elle cancer des enfants qui naissent avec des maladies des pathologies c'est une insulte pour eux de dire celui qui est addict il est il est malade faut l'aider je sais pas moi c'est ma vision des choses ouais non mais non parce qu'ils ont subi ça quand ils étaient petits ouais ben il y en a quand ça veut dire imagine tout le monde subit des choses comme ça quand ils sont petits alors le monde part à la renverse c'est à dire tout le monde va va comment dire décharger les mauvaises énergies ces mauvaises énergies et ses actions il va les reproduire sur quelqu'un au contraire quand tu subis vraiment la violence et que tu as la tête sur les épaules et bah t'as pas envie de faire du mal tandis que les autres aillent bien donc tu vas pas reproduire ce qu'on t'a fait ça va comme ça va pas bien les parties bon on est parti à les ou bien sûr c'est bien il m'a fait un petit rappel pour les JO pour les JO il y a des chances bonjour salam alaikum j'espère en tout cas il ya un espoir là déjà mais c'est dingue un taille font des efforts pour les JO donc ça veut dire pour les non mais c'est ce qui est fou c'est que pour les habitants pour ceux qui habitent là et qui payent un loyer ça va qui payent un loyer ils font pas d'effort mais pour les JO et pour les stars qui vont venir ici pour le nouveau bercy on va dire faire leurs concerts là ils vont tout nettoyer bon alors là justement c'est un problème ça énormément de sirènes du matin au soir parfois mon fils se réveille en sursaut comme ça à cause des sirènes après c'est pas forcément à cause de la police ils ont des interventions à faire etc on regarde la police qui court regarde il course quelqu'un bon ça c'est un peu tous les soirs d'ailleurs on se tue on saluera leur travail parce que c'est vraiment un métier un vrai sacerdoce et ceux qui font qui cherchent à faire leur boulot correctement sont souvent soumis à des contraintes qui leur font péter un plomb et pourquoi ces contraintes c'est ça la question pourquoi ils ont ces contraintes là il ya une forme de bien pensant ce qui tend à inverser les rôles en fait son vie en vie n'époque d'inversion à cause de de problèmes locaux souvent à la fois tout il ya beaucoup de choses sont localisés ici il n'y en aura pas dans le huitième et on n'aura pas dans le 16e ou les quartiers huppés évidemment les gens ont tendance à généraliser ce qui fait que ça vient desservir des populations qui sont comme moi par exemple métissé c'est quoi tes origines mais tiens ça m'intrigue alors moi on a un grand père était russe anglais français il est allé en indochine c'est un colon d'accord il s'est marié que mon arrière-grand-mère qui était vietnamienne donc mon grand-père était eurasien il a fait prisonnière ma grand-mère qui était vietnamienne thaïlandaise chinoise ce fait que je suis le produit tout ça c'est génial des origines asiatiques mais souvent les gens n'arrivent pas à identifier ouais mais c'est pour ça je me disais dans son sang il ya le monde il ya le monde mais mon pays c'est la france oh les enfants tic toc ouais c'est vrai non youtube heures ouais ouais j'ai gagné il est quelle heure là en plus c'est un parce que c'est les vacances scolaires du coup vous profitez un peu mais il est tard à cet âge là moi il fallait que je rentre avant que le soleil se couche non c'était impossible mais oui alors marlotte c'est le coucher du soleil et oui alors je suppose que tu t'appelles john coffee maintenant c'était gentil était un bon gabarit donc je t'appelle john coffee tu connais tu connais le film je connais la ligne verte merci en tout cas comment tu t'appelles à magie à magie qu'est ce que tu fais dans la vie je fais rien de particulier je travaille ça va on fait toujours quelque chose d'intéressant je cuisiner mais alors est ce que tu pouvais faire un petit plat la vie de faire manger que est ce que tu veux faire des arts martiaux la boxe ouais et t'aimerais bien perdre du poids un peu de mettre en forme ouais bah justement là je vais essayer de reprendre le sport ouais parce que j'ai trop grossi la compagnie avant tu pèses combien je sais pas je ne suis pas pesé depuis je sais pas moi je dirais un cent moi je dirais un 140 non mais je t'abuse toi moi je dirais un 170 non allez 200 non je rigole hein tu es très bien j'essaie 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 mais tu te connais jamais je veux faire de 10 mois j'ai des gants dans mon sac tu as un gabarit tu mesures au moins tu mesures attend tu mesures les 92 je sais pas même ça je sais pas mais qu'est-ce qui t'arrive il faut se renseigner sur ton organisme oui c'est plus qu'un 92 c'est plus qu'un 92 déjà tu es à 90 1 94 95 tu es tu vas te mesurer et tu vas mettre un commentaire sur la chaîne youtube karaté boucher 2 tu vas mettre c'est moi dans la vidéo john coffee et tu mets tu mets tout à l'agé des gants dans mon sac ok tu veux ou pas déjà mais les gants tu es tu me mets tu faut que tu me mette chaos d'accord et que tu mettes chaos bris tu connais bris sur la chaîne karaté boucher dont j'ai déjà vu mais je le connais pas en particulier tu as vu tu l'attends sur la chaîne ouais d'accord donc tu sais que absolument rien de te faire il ya les bons mais j'ai confiance en moi voilà c'est bien il n'a rien de droit de te faire en fait en fait c'est simple il n'a rien de te faire toi tu l'attaque je te mette les gants tu lui mets des points tu l'attrape tu fais ce que tu veux d'accord et quand je dis top top ça va mais utilise ton poids utilise ton gabarit quise ton allonge d'accord aux frappes et t'énerve contre lui vas-y pieds point comme tu veux comme tu veux donc tu sens c'est toi qui choisit en même temps comme tu veux non non je m'en fous tu as les protèges tibia pour avoir alors c'est bon je vais mettre tous les points non non tu fais ce que tu veux oh je sais je sais en fait ce qu'on veut pas c'est de te blesser oh je sais je veux pas me blesser t'inquiète pas d'accord oh 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 excuse nous ben j'ai confiance en moi ah mais tout le monde peut se blesser tu y reste un humain n'oublie jamais je sais ah oui je vais faire attention voilà parce que tu sais sur les sur les choses c'est sur les blocages qu'on sait mal mais tu peux mettre ce que tu veux très bon gabarit et même manifestement beaucoup d'aplomb donc ça donne envie après après c'est vrai que la self-défense t'apprends à te défendre quand tu vas faire un cours de self-défense ou autre je pense que quand tu fais des arts martiaux tu fais déjà de la self-défense parce que tu apprends de défendant mais par contre ce qui va être bien pour la self-défense c'est les attaques par surprise c'est ce qui va déclencher quelque chose chez toi quand t'es retourné on t'attrape par derrière on te tire l'épaule ça va déclencher une réaction mais pardonnez-moi si je me trompe quand tu te prends un coup par derrière tu peux être qui tu veux tu te prends un coup dans le petit cervelet tu peux être qui tu veux tu tombes c'est fini c'est terminé donc moi je pense que quand tu fais des arts martiaux peu importe l'art martial que tu fais bah déjà tu fais de la self-défense enfin je sais pas pourquoi on m'a étiqueté self-défense puisque ce que je fais est beaucoup plus complet que cette petite partie la self-défense c'est partie de tous les arts martiaux surtout des réactions par rapport à une action qui doivent permettre la fuite initialement et pas d'aller jusqu'au bout du combat alors que les arts martiaux c'est vraiment ce qui me séduit le plus c'est ce côté létal qui permet de mettre fin à un combat parfois avant même qu'il commence c'est ça qui m'a séduit dans le silate notamment toi c'est ce que tu aimes faire je n'aime pas me battre oui mais quand tu n'as pas le choix quand j'ai pas le choix si je peux interrompre enfin si je peux mettre fin à une hostilité avant même qu'elle démarre je vais pas hésiter pour quelle raison c'est ça la question pour quelle raison tu mets fin à l'hostilité avant que ça démarre parce que j'ai pas la certitude d'être le plus fort et parce que je ne sais jamais sur qui je vais tomber si je lui laisse l'initiative ou si je laisse le combat démarrer c'est niveau contre niveau force contre force et on tombera toujours sur plus fort que soi alors que en démarrant le premier tu peux avoir cet effet de surprise qui va te permettre de sidérer ou de prendre l'ascendant sur quelqu'un qui sera plus fort plus entraîné plus tout que toi donc c'est la seule manière de pouvoir pallier à tout ça tout à fait d'accord parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver lui ça peut être un gros il te met un coup en premier il te met au sol il te met des écrasements de tête et voilà tu te retrouves handicapé ou tu peux même rejoindre le delà donc c'est moi je pense que c'est une très bonne idée quand tu sens que l'attaquant ou l'attaquante veut t'agresser pour décasser cet imaginaire qu'ont même les magistrats de penser que parce que tu tu enseignes dans une salle parce que tu t'entraînes dans une salle tu peux arriver à maîtriser n'importe qui n'importe comment sans dégâts pour la personne ça n'existe pas ça ça n'existe pas c'est impossible mais par contre c'est dans l'imaginaire général et la justice a tendance à penser que tu fais des arts martiaux tu peux maîtriser sans violence c'est en fait il se leurre mais le problème c'est qu'on se met en danger en faisant ça si on veut maîtriser sans violence tu te mets en danger on sait jamais s'il sort une larme après aussi qui arrive pas d'ailleurs et en plus il ya quoi il ya la sidération il ya la pression qui monte on est des humains faut prendre en compte ça aussi donc essayer de plus sanctionner les agresseurs plutôt que celui qui s'est défendu et qui a fait du mal à l'agresseur enfin je sais pas c'est logique pour moi c'est clair bon tu nous attaques amadi l'op est là donc ça c'est des grands de mma sparring c'est à dire que tu peux y aller tu vas pas te faire mal tu vois ça va aller au niveau de la taille mettons mais ton pouce un surtout ah ouais c'est pas bon ça t'as parié toi tu paris comme ça tu vas tu regardes parce que tu gagnes mais je vais t'expliquer un truc il y avait un toxico un mec qui est devenu toxico je lui ai demandé en fait il était normal comme tous les trois s'il faisait partie des gens normaux on va dire je lui dis comment tu en es arrivé là il m'a dit j'ai commencé à jouer j'ai commencé à parier et ma femme m'a mis dehors je veux plus que je vois ma fille parce que j'ai joué j'ai perdu tout l'argent dedans tu sais pas ce qui peut t'arriver on est tous des humains ça va très vite donc perds pas ton argent dans ça fait quelque chose de plus utile ok Ok. Ok. Bien. Frappe lourde à Mahdi, donc il y avait de l'intention. Et de la bienveillance, ça se voyait. J'avais pas du visage. Beaucoup de techniques à récupérer, ce qui te donnera un gros potentiel. Pas forcément perdre du poids, mais convertir. Tu fais le même poids, mais en muscles, c'est pas pareil. Mais déjà, tous les jours, il marche avec son poids. Ça, c'est cardio déjà. Déjà, tu t'auto-portes. Tu te portes toi-même. Ça, c'est le minimum. En tout cas, c'est bien. Tu vas faire la même chose à Brice. Si tu veux frapper le visage, fais comme tu sens. Il y a les gants ? Il y a les gants ? Ouais, mais je peux faire quoi ? Je sais jamais. Peut-être qu'un mauvais coup, ça peut aller vite. Si tu me touches, c'est de ma faute, c'est pas la tienne. C'est lui qui t'a demandé. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il y a des frappes très puissantes et surprenantes Mais toujours cette bienveillance C'est ça Il y a des frappes très puissantes Surprenantes Mais toujours cette bienveillance C'est ça On essaie de faire attention C'est qu'un exercice On est obligé de tourner Ou de venir te coller Sinon on s'expose beaucoup Parce que même sur des blocages En fait tu nous envoies voler Donc belle puissance, bravo Merci, je suffise mon poids C'est exactement ça que tu dois faire utiliser ton poids Mais tu as quand même une explosivité Ces coups arrivent assez vite et lourds On sent quand même le poids derrière les impacts T'as mis toute ta force ou pas ? J'ai mis toute ma force Ça se voit que t'as retenu quand même Quelle différence t'as senti quand tu as attaqué Brice Ou quand tu m'as attaqué ? Toi t'es un peu plus grand, un peu plus fin La force Brice, j'arrivais pas à le bouger Quand elle m'a attrapé de ça, j'arrivais pas à me débattre Alors qu'elle m'a dit, je pouvais le pousser un peu Mais lui j'arrivais pas Pourquoi t'arrivais pas ? Qu'est-ce que t'as senti ? Déjà il était dans mon dos J'ai senti sa force, il avait beaucoup de force D'accord J'ai essayé de me dégager et tout Mais j'ai pas réussi C'est la bonne attitude d'aborder ce qu'il a fait Tu penses ou pas ? Parce que ça m'évite de lui mettre des coups Même si je pouvais le retourner Ça aurait été plus compliqué Peut-être que je serais tombé lui aussi Il aurait pris davantage C'est la bonne idée d'aller dans ton dos C'est ça que tu veux dire ? Je trouve que c'est une très bonne idée aussi Bien joué Brice ! Je t'invite à rester en contact avec Mehdi Parce qu'obligatoirement il va t'optimiser comme il se doit Du coup il faut que je me mette au sport Si je veux faire tout ça Parce que je manque de cardio Parce que là sans sport T'arrives déjà à nous faire voler sur chaque coup Et t'y allais pas à fond Nous on a senti ta bienveillance Donc imagine avec une vraie explosivité Travailler et une vraie technique Là tu vas tout balayer M'embâti ! Bien s'il te plaît ! Je m'attendais pas à cette puissance Bonsoir Non mais je suis pressé Oh t'es pressé de quoi ? Depuis tout à l'heure on te voit Reste un peu avec nous Moi tu me connais ? Je t'ai vu grandir, tu étais bébé dans la poussette Je t'ai vu, bébé comme ça Qu'est-ce qui te dérange dans le quartier ? Toxico oui ça peut déranger beaucoup de gens Après nous les jeunes comme nous On a pas trop de problèmes avec eux Parce qu'on sait comment agir avec eux Mais les autres personnes, les vieilles dames, les vieux messieurs Ils peuvent pas savoir Et c'est eux qui se font agresser Ça a l'air dérange Parce que moi je t'ai déjà vu sortir des toxicos toi du bâtiment Ouais Quelquefois Bah alors parce que c'est bien Non non parce que moi peut-être je suis dans la lumière Vous me voyez faire ça sur M6 sur Canal Plus ici Mais les jeunes d'ici Qui se font contrôler tous les 4 matins Alors que c'est pas tous des dealers Et bah eux aussi ils virent les toxicos Eux aussi ils permettent à ce que les habitants ici soient en sécurité Donc faut pas toujours mettre tout sur les jeunes qui sont posés Merci Faut pas toujours mettre tout sur les jeunes à chaque fois Tous les contrôles qu'on fait sur les jeunes Sans cesse moi quand j'étais petit aussi j'en ai subi plein Alors je suis pas un dealer jamais touché à ça Ça fait chier Vous voyez ça fait chier Donc lui moi je sais très bien Il deal pas il fait rien du tout Tu t'es déjà fait contrôler ? Oui plusieurs fois C'est chiant ou pas ? Ouais c'est chiant Une fois ok deux fois trois fois après c'est chiant Ça devient chiant d'accord ? Après je pense qu'ils font leur travail aussi Parce que voilà ils doivent faire leur travail Mais je trouve que c'est pas la bonne manière non plus De toujours taper sur les mêmes Sachez qu'ils sont là aussi pour la sécurité Voilà Ils mettent la main à la pâte on va dire Pour la sécurité du quartier Puisque c'est intéressant aujourd'hui C'est de voir le visage des gens qui prennent soin des autres Donc là on avait déjà vu la bienveillance dans les yeux d'Amadi C'est la même lueur qu'il a dans les yeux Tu vois les gens qui prennent soin des autres Et notamment pour sortir les inopportuns Pour protéger les jeunes filles Et je suis sûr que si une famille se fait emmerder Ce sera un des premiers à bouger Donc le visage des gens qui prennent soin des autres N'est pas toujours celui que l'on croit Et je te félicite pour ça Merci J'ai déjà vu une dame se faire agresser en face Mais après moi j'étais jeune J'étais pas au mouvement de pouvoir défendre les personnes qui se faisaient agresser Mais maintenant si je les vois se faire agresser comme nos parents qui passent ici Bien sûr qu'on va agir Mais ça t'a choqué quand t'as vu ça ? Oui ça choque Bah il y a trois des gens qui sont pas d'ici Qui ont agressé la dame par derrière Lui ont pris son sac La dame criait mais il y avait personne pour la défendre Et c'est arrivé comment exactement ? Ce qu'on veut c'est les arts martiaux ? En gros bah la dame elle marchait tranquillement Ouais Il y a deux personnes qui l'ont pris par derrière Qui l'ont mis au sol Ils lui ont pris son sac Mais de quelle manière par exemple ? Est-ce que tu peux faire ça à Brice par exemple ? Lui par exemple imaginons il est à la place de la dame Toi tu te mets à la place des agresseurs Comment ils ont procédé pour la tirer et la mettre au sol ? Est-ce que tu peux juste lui faire comme ça ? Ils attrapent par le coup Ouais Il y en a un il arrive comme ça Ouais Ok D'accord très bien très bien très bien très bien En fait là il a été super bienveillant Donc je pourrais mettre n'importe quelle technique Ça fonctionnerait Mais si tu sais toi même que si tu viens faire ce type de technique C'est foutu Que ce soit toi ou moi S'il y a quelqu'un d'Algeri Et ces gens là ont des spéciaux Donc c'est pas leurs premières agressions Ils les font inlassablement Et c'est toujours les mêmes et ça marche Donc ils les font avec une violence énorme Faites pour qu'aucune défense ne soit possible Donc là je vais pas inventer une défense Sachant que sur une mamie Ou même sur toi ou moi Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a franchement ? Donc il y a rien à faire Par contre tu étais trop jeune à l'époque Pour pouvoir faire quoi que ce soit Et souvent avec ce qu'on appelle le levier social Les gens diluent leur responsabilité Sur le nombre de personnes qui sont présentes en place Plus il va y avoir de témoins Plus les gens vont diluer la responsabilité Si tu appelles quelqu'un au secours Si par exemple je te sollicite Je te dis au secours au secours En fait ça va pas marcher Il faut venir solliciter la personne directement Vous appelez la police Toi fais quelque chose pour la dame Il faut vraiment désigner la personne Auprès de laquelle on sollicite de l'aide Si tu cries au secours de manière générale Personne va bouger Parce que la responsabilité sera systématiquement diluée Mais imaginons cette personne Elle est sidérée de ça Elle arrive pas à aider Parce qu'elle est choquée Elle est sidérée Comment ça se passe ? Si elle est sidérée Là il y a rien à faire Puisqu'elle peut pas crier Peut pas téléphoner Peut pas bouger Elle ne peut rien faire Donc c'est que tous ces systèmes de défense Face au stress ont sauté Là il y a rien à faire Mais il y a toujours d'autres personnes Qui sont pas forcément sidérées T'es en avec son spectateur de loin Tu avais été choqué Mais pour autant t'as pas été sidéré T'étais pas bloqué T'as vu l'action C'est juste que tu te sens impuissant Parce que tu n'avais pas encore le potentiel Pour pouvoir faire quoi que ce soit Mais ça on peut pas le reprocher Les actions se passent très vite Des fois les gens réagissent à retard J'ai jamais de jugement là-dessus On peut toujours juger à postériori Mais sur le moment c'est compliqué Mais là maintenant que tes grands efforts Maintenant on le fait Là toi tu le fais Non mais c'est bien En tout cas merci beaucoup Parce que je l'ai vu plusieurs fois Plusieurs reprises sortir des toxicaux Du bâtiment Faut dire la vérité Il le fait depuis qu'il a confiance en lui Mais là on voit que toi t'as su t'entourer Et c'est cet élan de solidarité C'est un élan positif On voit des gens souriants Qui sont dans la bienveillance Donc savoir s'entourer c'est important Et savoir être solidaire Je pense que s'il y a un problème Tu sauras appeler tes amis Pour aller intervenir C'est important dans notre société On a tendance à perdre ça Donc là je suis content de voir Que ça fonctionne Merci en tout cas Et je te dis à très vite A très vite Au sport Au sport Au sport Oui Toi t'es né ici Donc viens raconter un peu Le quartier D'un fois il y a un mec Il dormait là à poil Sa b**** en l'air Ouais Je passe avec mes filles Je passe avec mes filles 12 ans 2 ans Ca c'est un truc à faire J'ai 3 garçons Mais 3 garçons en blanc C'est bon Ils vont gérer cette situation Mais mes filles Ils font quoi ? Le mec il dort tout nu Le caf il passe Je lui dis quoi au gendarme ? Il dit quoi le gendarme ? Il me dit quoi ? Nous on est pas là pour ça Voilà merci Ca je l'ai entendu plusieurs fois Nous on est pas là pour ça Je sais qu'il y a des bons Mais les bons Ils peuvent pas combattre le système Donc nous on est un quartier On est un quartier qui est au débarras en fait Donc on doit recevoir tout le monde Nous on a reçu des gens avec pas de manière Qui sont capables de tirer ta mère D'agresser ta femme Avec ton enfant Mettre un shoot dans la poussette Ils ont ramené leur drogue à eux Dans une ruelle comme ça par exemple sombre Je sais pas quelqu'un qui Une personne qui a un peu peur de se faire agresser Ou qui s'est déjà fait agresser Bah déjà c'était le choix Tu vois plutôt de l'autre côté Du côté où c'est éclairé Ouais ça c'est évident Ouvrir les angles au maximum C'est à dire que Si tu rases les murs Tu vois pas ce qui se passe derrière Tandis-ce qu'ici Tu peux voir si quelqu'un est derrière Déjà ça c'est un principe Ok Et puis Pas oublier de se retourner de temps en temps Tu vois Moi je le fais systématiquement Ca devient un réflexe D'accord De pas être surpris au dernier moment Tu vois il y a quelqu'un Qui est en train d'arriver Je le sens et je le vois Donc quand la personne va me dépasser Je vais pas être surpris Vous pouvez y aller Mais le fait par exemple de Après je le vois très bien Parce que tu dois faire attention derrière toi Mais le fait de se retourner Ca va pas un petit peu peut-être montrer une Ca montre juste que je suis vigilant D'accord Ca montre pas une crainte Parce que je suis pas en train de me retourner comme ça Ouais Je me retourne Voilà tout simplement Et je continue mon chemin Il peut arriver que ça m'agace J'ai quelqu'un qui marche juste derrière moi Donc je vais plutôt mettre sur le côté Et finifier la personne que je laisse passer Alors attendre un peu Après sans indiscrétion Mais pourquoi ça te... C'est que t'as pas confiance en l'humain ? Non j'ai pas confiance du tout en l'humain Si tu me donnais le gant de Thanos Je raillerais l'humain de la planète Et je laisserais une chance à une nouvelle espèce Les animaux ? Par exemple À d'autres animaux Parce que nous sommes des animaux Oui c'est vrai Voilà Et il y en a qui sont pires que des animaux sur Terre Mais euh... non non c'est pas ça C'est que par principe J'aime pas qu'on rentre dans ma kinésphère Donc si tu marches dans mon dos à cette distance Ouais Ça va vite me souligner Ouais je vois quelqu'un arriver là Ouais Tu sens d'accord J'ai pas besoin De me retourner vers la personne pour le voir Des petits coups d'oeil Des preuves Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées dans ton dos ? Plusieurs fois ? Ouais ça m'est déjà arrivé J'ai... J'ai pris euh... Je l'avais déjà raconté J'ai pris dans un billard où j'assurais la sécurité Un coup de queue de billard Derrière la tête La pente ? Ouais La flèche en fait La flèche de la queue La personne est venue Ah ok Péter la queue de billard Sur ma tête Et pour quelles raisons ? En fait j'étais en train déjà de sortir Quelqu'un de son groupe Et j'ai... Il était peut-être au ch... Ou j'en sais rien Il est arrivé après Donc je l'avais pas identifié comme faisant partie du groupe Euh... Je l'avais pas identifié le groupe en entier D'accord J'ai fait plus attention après A chaque fois que je devais intervenir Dans les discothèques Enfin... Anciennement dans les discothèques Tu fais ça aussi Quand on t'appelle pour un problème Quand t'es à la porte Euh... Des fois t'as déjà des gens en salle Mais des fois t'as pas forcément euh... Des gens en salle Donc quand tu euh... Donc euh... Voilà... La vigilance à son face environnement C'est la base Du concept de salle de défense Mais au delà de la salle de défense Qui a un terme générique Que j'aime pas trop Euh... Je parlerai de sécurité personnelle Si tu t'attaches à tout ce qui est lié à la sécurité personnelle Tu t'attaches à tout ce qui est lié à ta propre défense À faire son environnement À euh... Je suis venu dans ma résidence Le massage caractère c'est moi qui l'ai fait C'est vrai que les... Les gestes de premier secours Après une agression aussi Ca fait partie de la salle de défense Exactement Pour peu que ce soit toi Qui ai mis la... La personne mal Ca te permet de veiller à... A ce que euh... A ce que son cas ne s'aggrave pas Ouais Quand tu euh... Assiste à euh... Quelqu'un qui vienne se prendre un coup de couteau Ca te permet euh... Une fois que le danger est écarté De pouvoir attendre les secours Et stabiliser la personne En tout cas ça te permet de pouvoir rester actif Et non euh... Dans l'impuissance Et j'ai essayé de balayer euh... De tous mes programmes Tout ce qui euh... Pouvaient me laisser dans l'impuissance Face à l'hostilité de ce monde Et quand je me suis retourné Quand j'ai... Quand il a eu ma gueule C'est dit merde Ouais il s'enfuit Euh... Je l'ai rattrapé Mais euh... Quand une RICS démarre euh... Les gens ne réfléchissent pas aux conséquences Des conséquences Des conséquences Mais c'est surtout avec les jeunes Les jeunes du quartier là par exemple Euh... Faut dire la vérité Oh ! Tu vas rester ici Tu vas faire des arts martiaux avec nous Ici le... Les jeunes Avec les RICS ici Euh... Bah tiens on va en parler avec toi Vu que t'es un jeune Ouais bah oui Mais tu sais que c'est pas bien du tout Les RICS Est-ce que t'en as déjà fait ? Non jamais 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 ? J'espère hein Les RICS c'est quoi ? Ils se rendent pas compte parce que Ils sont une vingtaine de jeunes Ils veulent tous mettre un coup Ouais Tu sais ils veulent mettre un coup Pour montrer un petit peu Oui moi je vais mettre un coup J'ai mis un coup Ouais je suis un bonhomme Mais le celui qui s'est mangé Un coup Il s'est mangé vingt coup Parce qu'ils sont vingt Ils en mettent pas qu'un Tu vois ils en mettent plusieurs Tu regardes l'heure tu en retard ? Nous on est en retard La vie s'en avance Et c'est ça le problème des RICS S'il vous plaît Les jeunes de tous les quartiers Arrêtez de vous entretuer Pour un regard ou pour des conneries Il y a déjà assez de soucis comme ça Imaginez-vous pour un petit problème de regard Ou un problème Je ne sais pas Tu m'as mal parlé Je viens avec mes potes Et je te saute dessus Je te mets un coup de pied Je t'écrase la tête au sol Vous imaginez pour la famille ? Ces personnes ont élevé un enfant Ils l'ont vu grandir Et ils le voient Peut-être écrasé par terre À l'hôpital Handicapé ou mort Arrêtez ça Soyez solidaire Plus la généralisation du port du couteau Qui tend à venir occuper la poche De quasiment tout le monde Puisque si tu n'as pas ton couteau Mais qu'en face ils en ont T'es dans la merde Donc je ne sais pas Si sur les RICS Auquel tu as assisté Tu as vu des sorties de là Mais la plupart des personnes pensent Qu'en piquant le cul Ou quoi que ce soit Ça ne va rien faire du tout Tu fais des arts martiaux ? Ouais boxe thaï Bah tu ne boxe thaï ? Ouais Je vous boxe thaï ? Faut que tu ne boxe thaï J'ai les gants Vas-y carré Vous savez combien de temps Tu fais de la boxe thaï ? Depuis que je suis petit Je ne sais pas 5-6 ans C'est bien ça Il y a du niveau alors Il y a du niveau alors Ah bah ça C'est bien de tomber sur un pratiquant Tu mesures en mètres combien ? Je ne sais pas en mètres 90 je pense Ils sont tous grands aussi C'est pas possible Ouais C'est une nouvelle génération Parce qu'il est plus grand que toi Donc tu fais plus qu'un 90 ? Ouais tu fais plus qu'un mètre Ah ouais tu fais un 90 ? Ouais Ah c'est peut-être les cheveux Parce que moi je n'ai plus de cheveux Ah ouais Ils sont partis Effectivement Mais je ne pense pas que les 5 cm De cheveux ? Bah si regarde Ah ouais ? Non c'est vrai mais ça dépend aussi de la tête Toi ta tête est longue Bon la mine aussi Donc un 90 pour quel poids ? Ah pas beaucoup un 75 Ah ok Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y Vas-y encore J'aime ça Ouais Vas-y Ouais C'est bien ces feintes là Ouais 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 Vas-y viens au visage Attaque-moi Attaque-moi Vas-y Merci ça que je veux voir Vas-y mets moi K.O. Vas-y Ouais bonhomme mets moi K.O. Vas-y Vas-y encore Ouais Ouais Encore Vas-y 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 C'est bien ça C'est bien ça De toute façon, là, tu aurais pu me prendre dans le gratin-plown ! Ouais ! Bam ! Bam ! Bam ! Là, j'avoue que ça brûle dessus. Là, regarde, dans cette position-là, t'es en galère. Tu pousses ma tête. Pousse ma tête avec ta main. Mets-toi sur tes genoux tout de suite. Mets-toi sur tes genoux tout de suite. Tout de suite sur tes genoux. Vas-y, pousse ma tête, pousse ma tête, pousse ma tête. Et boum. Ok ? Oui. Prochaine fois, t'essayes ça. Merci. C'est bien, c'est bien, t'es bien, t'es relâché. T'es grand. Ouais. Ou t'es utilisé ton allonge. C'est bien, t'es un genre d'élastique comme ça. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ça. Ouais. Hop là, putain. Ouais, l'environnement. Allez, comme je t'ai dit, comme je t'ai dit, qu'est-ce que tu dois faire ? Oh ben là, il a pris mes bras. Ah bah ouais. Faut que tu te libères de ses bras. Ça va ? Ça va ? Ouais, tranquille. Juste, le sol, c'est pas mon point fort. C'est pas une fatalité. Ouais. Bravo. Est-ce que t'as demandé ton prénom déjà ? Non. Même pas. On a pas honte. Omar. Ouais, Omar. Très beau prénom. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que t'as senti ? Quelle est la différence entre les deux ? Toi, c'est plus tu pars les coups. Ouais. T'es plus dans les esquives, tout ça. Lui, il essayait un peu plus d'aller chercher le mouvement, de récupérer un peu les points, tout ça. Ouais. Ouais. Et euh... Du coup, après, toi t'étais plus en grand impas ou... Ouais. Un peu genre vers la fin. Ouais. Mais lui, c'était plus, ils voulaient bloquer. Ouais. Pour essayer, je sais pas, partir en grappling ou... Ou pour plus maîtriser et... Ouais, plus maîtriser et voir après ce qu'ils... Mais tu vois, ça s'est fini de la même manière. Ou au sol ? Mais si t'as pas de sol, tu vois comment tu te retrouves en galère ? Ouais, bah oui. Tu vois, c'est très dur son sol, hein. Tu peux être très fort en percussion. Si le mec, il veut t'attraper, il t'attrape. Ouais. Donc il faut faire du sol aussi. Brice, il t'a fait quelque chose d'intéressant. C'est que t'as saisi ses mains quand tu l'as amené au sol. Moi, j'ai cherché à maîtriser avec mes genoux. Toi, ce que t'as fait, c'est t'as tenu les mains. Est-ce que c'est pour peut-être dire quelque chose ? Arrête ! Ou un truc comme ça ? Non. C'est pour coup de tête ? Euh... Dans l'oscillate, il y a... Et de toute façon, dans les arts martiaux, comme tu ne l'ignores pas... Ouais. Il n'y a pas de soumission. Ouais. Tu brises. Ouais. Tu déboites. Parce que tu dois être OP directement pour le second qui arrive. T'es sur le champ de bataille, ils arrivent à 10. Tu peux pas faire du ground and point. Donc, tu viens traverser une gorge. Ouais. Ou tu viens traverser un bras. Ou tu descends sur les côtes. Ce que je n'ai pas fait, parce que ça blesse facilement. Ça va très vite, ouais. Non, non, c'était pas... Les bras, c'est juste pour ne pas prendre de patates, parce qu'il est vif. Très vif. Très relâché. Très élastique. On dirait d'alchim dans Street Fighter. D'alchim, ouais. Tu vois qu'ils aient un fusil dans ses bras. Non, mais c'est bien. T'es une allonge. Au moins deux mètres d'envergure d'allonge. Ah ouais ? Bah... Oui, oui, oui. T'es la naigle. T'es la patate à l'impact. On sent bien tes coups. En dépit de ton poids, parce que t'es quand même léger. Oui. Mais ça rentre pas mal. Mais pour quelle raison tu penses que tes coups sont quand même puissants et lourds ? C'est quoi ? C'est le relâchement avec la vitesse ? C'est la rapidité ? En fait, c'est le relâchement. C'est le fait que je tourne bien et que je visse un peu les points. Donc, est-ce que la force, toi, tu la mets seulement au moment de l'impact ? Ouais, plus. Dès le début, il faut bien en envoyer. Et à la fin, tu vises bien, mais à la fin, tu appuies. Bah, à la fin, tu appuies. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que tes coups sont lourds. C'est grâce à la vitesse. Donc, vitesse après relâchement et vitesse est égale puissance à l'arrivée. Tu sais, il faut le penser. Si tu penses à ça, tu vas mieux pratiquer encore. C'est combien de temps que tu entraînes ? Cinq-six ans. Cinq-six ans. Quand tu vas faire avec quelqu'un d'expérimenté, tu ne peux rien rentrer de manière frontale. Là, tu es rentré surtout en frontal. Là, il fallait que je reste plus... Non, tu dois ruser. Parti d'échec. Tu rentres un premier assaut pour pouvoir balancer ton low kick. Ouais, bah oui. Au bas, au bas, au bas, ce que tu veux. Mais sinon, on te voit. On voit toutes tes attaques. Ce qui fait qu'on peut les interférer. Ou bien parasiter à la trajectoire. Du coup, si tu veux progresser, tu dois apprendre à ne pas laisser de lecture possible à l'autre. Et acquérir ce petit côté imprévisible. Mais sinon, beau potentiel. Bravo. Merci. Là, j'ai plus fait de l'anglaise un peu quand même. En général, j'ai fait plus les points. Mais c'est parce que tu n'avais pas de protège-tiba, je pense, donc tu ne voulais pas frapper. Clinch, clinch, ça aurait été marrant. Clinch, c'est bien. Ouais. Je veux que tu me montres comment tu fais ton clinch. Ok. Vas-y, fais long. Ok. Là, c'est ton clinch ? Ouais. Là, je reviens. Non. Non plus. Non plus ? Non. Là, en fait, sur ton clinch, j'ai la possibilité de sortir, de rentrer un bras ou ce que tu veux. Faut que je verrouille bien et je ramène. Refais-moi. Non plus. Regarde, juste, je vais te montrer. Avec les avant-bras, ici. Tu vois, tu sens. Ouais, ça sert. Vas-y, refais-le. Voilà. Fais monter en avant-bras et descend. Comme si tu voulais faire un jouet. Voilà. Tu vois, tu vises d'un côté pour pouvoir tirer de l'autre, etc. Ok. Là, c'est déjà mieux. Pour là, tu serres plus les coudes. Ok. Après, sur un clinch, version Silat, ça sera quelque chose d'un peu plus... dynamique. Je te le montre tout doucement. Ok. Donc, tu viens... Ficher ici. Ok. Et juste au moment où tu veux balancer ton truc, au lieu d'aller chercher la tête avec tes couilles dans le levier, tu viens juste chercher la nuque. Tu retiens tout doucement ? Ok. Ah ouais. Tu vois, de cette manière. Ça tape, hein. Refile-moi. Fais-le-moi. Comme ça. Non. Non ? Non. Comme si tu avais tes mains et tu viens chercher la nuque. Voilà, ça. Là, ensuite, tu pourras rentrer tes genoux. T'as une grande taille, tes genoux, ça doit être un avantage de ouf. Savoir en jouer. D'y abatter. Ça servait de ses genoux. Nikema, ça servait de ses genoux. Et ils étaient tous grands. Mais c'est bien, tu m'as fait penser au mannequin de bois. Tu sais, derrière la nuque, ça. Ouais. Et bien, c'est au mannequin de bois. Ouais. C'est les techniques, boum, boum. C'est une silhouette, hein. Ah oui ? On a les mêmes buzz. Complètement. Et ça, c'est le mannequin de bois. Tu vois, frapper derrière la nuque et le cervelet pour que ça sonne. Ouais, ouais. Ça résonne. Et après, ça perturbe. Tu perds tes sens, ton équilibre. Et là, tu y vas. Merci beaucoup, en tout cas, Omar. Mais tu me rends mes gants ? Oui, oui. Tout le monde veut me prendre mes gants. Mais qu'est-ce que c'est ? Ils sont bien, ils sont plus fortables. Ma gant de combo, généralement, je crois, c'est du 4. Ouais. Ouais. Ah, c'est proche des phalanges, hein. Ça fait mal. Comme Cédric Doumbé, il dit, ouais, les gants de 4, quand tu as un gant de 4 dans la tête, une frappe de Doumbé, tu tombes KO tout de suite. En plus, Cédric Doumbé, il habitait là. Il habitait dans le bâtiment quand il était plus jeune. Ouais. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu parce que c'est la génération d'en-dessous, je pense. Mais il y a des gens, des mecs du quartier qui le connaissent. Viens, viens, retour aux sources. Viens dans la rue. On essaie de tomber un message. Tu ne réponds pas. Viens dans la rue faire une vidéo avec nous. On fait un sparring à Fitness Park, si tu veux bien avec moi. On vient dans la rue. On se fait des petits fights avec les passants. Et comme ça, tu vas me montrer un peu les anglais morts. Les anglais morts. Good job, hein. Arrête de faire la star. Viens à Porte de la Chapelle. Viens, retour aux sources. Et il y a Doc Gynéco qui habitait ici aussi. Doc Gynéco. Dans ma rue, pour communiquer, il faut être trilingue et faire attention quand on marche sur des seringues. Bah, tu vois, les seringues. Avant, c'était l'héroïne. Moi, j'ai grandi avec la transition héroïne et crack. Et avant, c'était les seringues dans les cages d'escalier. Et le crack est arrivé. Doc Gynéco, c'est là, il faisait ses sons écouter bien. Et j'étais tout petit. Donc, rien n'a changé encore. Parce que j'ai eu des commentaires. Oui, mais non. Mais t'es trop dur avec le quartier. Bah oui. Mais en même temps, c'est la réalité des choses. C'est ce qui se passe. C'est un projet de délocalisation. Mais après, ils reviennent à chaque fois, non ? Exactement. Donc, il y avait la colline du crack. Donc, une colline spécialement pour les toxicaux. Donc, une colline spécialement pour eux. Ils étaient... Ils avaient des tentes. Ils avaient des installations. Ils vivaient là-bas. Donc, il y avait du gil. Ils étaient, je ne sais pas, peut-être 300-400. Et après, ils ont démantelé la colline du crack. Ils se sont éparpillés dans le quartier. Parce que maintenant, ils vendent la petite boulette de crack. Le petit caillou de crack, il a 2,50 euros ou 3 euros. Donc, ils font la manche dès qu'ils ont le compte. Hop ! Ils vont acheter. De toute façon, toute drogue, c'est de la merde. Mais ça, c'est vraiment la drogue du pauvre. Et la drogue catastrophique, quoi. Parce que le problème, c'est que quand tu fumes, t'es plus toi-même. Et après, tu peux faire des dingueries. Comme ce qui s'est passé plusieurs fois. Alors, vous nous demandez d'aider les toxicos, etc. Et qu'il y a des amalgames. Vous dites aussi qu'il y a des amalgames avec les migrants que j'ai fait. Des amalgames aussi. Il n'y a aucun amalgame qui a été fait dans la vidéo. Tu l'as vu, la vidéo ? Laquelle ? Celle où le mec, il était venu, là ? Ouais. Est-ce que j'ai fait un amalgame ? Est-ce que j'ai dit que tous les migrants étaient des... Non, je trouve pas. Mais jamais. Parce que bon, ils n'ont pas regardé toute la vidéo, je pense. Mais jamais de la vie. Les migrants, je le répète, les migrants qui viennent ici, qui s'intègrent, intégrer, c'est quoi ? C'est venir ici et pas foutre la merde. Tu ouvres ton commerce, tu travailles, tu fais tes... voilà. Mais tu traînes pas dans la rue en foutant la merde, en dérangeant les passants et les habitants. Tout simplement. C'est ça, pour moi, l'intégration. Tu respectes les femmes, les enfants, tu respectes les lieux et les habitants. Mais tout simplement. Voilà. À base. Exactement. Et au même niveau, le français qui est né ici et qui fout la merde aussi, qui ne respecte pas les femmes, les enfants et tout, et bien je le considère comme celui qui vient, comme l'étranger qui vient ici et qui fout la merde. Je les considère de la même manière les deux parce que les deux, c'est des connards. Il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est. Parce que vous voulez souvent aider ceux qui foutent la merde, souvent aider les agresseurs. Mais ceux qui se font agresser, non, on n'en parle pas. S'il vous plaît. Un peu de réalisme. Alors, t'as déjà eu une agression ou pas ? Quel cas t'as déjà agressé ? Ouais, voilà, en seconde. La dernière en date, c'était en seconde. C'était, il voulait prendre Montel. Et alors, quel moment s'est passé ? C'était deux. Enfin, je ne veux pas... Je ne suis pas Senchai, mais ils n'étaient pas très expérimentés. Ouais. Et un mec, il se bat dans la rue. Tu vois, genre les crochets, il les envoie à large, il n'a pas de garde. Non, mais vu que t'as la sidération et que t'es un peu aussi avec la pression et choqué, tu peux te manger un coup quand même, même si tu le vois arriver. Tu sais, tu peux être surpris. Ouais. Tu t'es pris des coups, du coup ? Bah, sur le coup, ouais, mais en fait, au début, il voulait prendre Montel. Après, j'ai dit non. Du coup, ils m'ont suivi un peu. Après, je me suis retourné. Et genre, parce qu'il n'y avait pas d'issue. C'est-à-dire, j'ai posé mon téléphone comme ça et je lui ai envoyé un crochet. Ah, c'est toi qui a commencé à attaquer ? Bah, j'étais obligé parce que je savais qu'il ne voulait que Montel. Et bah, tu nous as fait une brise postale. Parce que brise, c'est ce qu'il fait. Tu as pris une initiative, c'est exactement ce que j'aurais fait. Il y a un moment où tu sais que tu ne peux plus discuter. Donc, il faut démarrer le premier, sinon le combat va démarrer. Voilà, là, tu as tout coupé dès le départ. Et donc, du coup, il y a eu des suites ou ça s'est arrêté ? Bah, le premier, il est parti. Son pote, il a essayé de venir. Après, il a vu, c'était pas possible, voilà. Enfin, le premier à qui j'ai mis un coup, c'est bon, il est parti. Genre, je l'ai sonné, il est parti. Le deuxième, il a essayé, il a vu. C'est ce qu'on soulignait tout à l'heure. On soulignait l'évidence de devoir prendre l'initiative face à des crapules. Parce que toi, tu vas pas emmerder les gens. Donc, à partir du moment où ils viennent t'emmerder, bah, on discute, on discute, et il y a un moment où tu sais que tu peux pas discuter. Donc, il faut prendre l'initiative avant qu'eux-mêmes le choisissent. Là, dans la rue, c'est le premier qui tape. Mais pas si c'est toi qui commence. Non, bah oui, oui. Jamais, si tu te défends. Si tu sens que l'attaque arrive, si tu sens qu'on va t'agresser, là, oui. Tu vois, mais sinon, c'est pas toi qui initie le combat. Jamais. Jamais, jamais. J'espère, hein. C'est haram. Haram, ça veut dire interdit. Donc, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est haram, bah, c'est dans la logique de l'humanité. Là, ce que tu as fait sur la loi, aurait dit que tu étais l'agresseur. En fait, ça pose toute la question de la légitime défense, parce que... Il n'y a pas de légitime défense, là. Ouais, mais... La loi actuelle ne t'aurait pas protégé. Enfin, en ce qui me concerne, je parle pour moi. Moi, je valide complètement ce que tu as fait. Parce qu'il y a une différence entre ce que la loi autorise et ce que le terrain réclame. Et... Et... Là, il n'y a pas le choix. Mais en règle générale, même, la loi sur la légitime défense, bon, ça ne concernait pas ce cas présent dans la loi. Mais en général, ça pue sa mère, la légitime défense. Parce que... Il parle de proportionnalité. Mais, genre, un mec a un couteau... Si, par exemple, un boxeur pro, il lui met un bon crochet, ils vont dire que ce n'est pas proportionnel, un truc comme ça. Alors qu'il avait un couteau. C'est-à-dire qu'on était obligé d'utiliser une force supérieure. Moi, c'est ce que j'ai pris, moi. Le juge a considéré que j'aurais dû maîtriser la personne avec le moins de dégâts pour lui. Donc, euh... Moi, j'ai été condamné. Je me suis fait agresser, j'étais condamné. Voilà. Première instance, j'ai pris 8 mois avec sursis. Deuxième instance, 3 mois avec sursis. Et 425 euros de dommages et intérêts au titre de la moitié des dommages pour la personne. Parce qu'ils ont considéré qu'il était pour moitié responsable. Et s'il est pour moitié responsable, il prend la condamnation aussi. Mais non, en fait, la justice a... Elle a... a pris cette décision. En plus, le gars qui nous agresse, c'est lui qui a porté plainte après. Donc là, il y a eu une autre injustice, du coup. Ouais, mais il y en a tous les jours. Ouais. Les policiers ont beaucoup de mal à faire leur boulot par rapport à tout ce qui régit la légitime défense. Bien sûr. Là, là... Il y en a de plus en plus qui hésitent à intervenir parce qu'on pourrait se retourner contre eux, etc. Je suis dit, ceux qui font bien leur boulot subissent plein d'entraves. Et pour un civil, c'est encore plus dur qu'un policier. Parce que pour les policiers, il y a des collègues qui peuvent porter leur témoignage. Et pour un civil, là, en l'occurrence, c'est très, très dur de prouver devant un tribunal qu'il était en légitime défense. Ouais, c'est évident. La dernière fois, je parlais avec un policier, justement. Il me disait, on est frustrés parce qu'on arrête des mecs. Peut-être qu'il va se reconnaître s'il nous regarde. Il a dit, on arrête des mecs. Ils sortent. Ils récidivent. On les arrête. Ils ressortent. À chaque fois, c'est comme ça. Ils ont dit, on en a marre parce que, du coup, c'est une injustice, en fin de compte. Ils passent devant la justice. Mais il y a une injustice qui se fait parce qu'ils repartent dans la rue. Ils récidivent pour la même chose. Tu sais, c'est comme... Moi, mon agresseur, plus de 50 condamnations pour des agressions, voileurs en union, violences en union. Et c'est toi qui as pris ? Ouais. Parce que j'ai mis 10 jours d'ITT. Ils ont considéré que c'était pas proportionné. Tu sais, moi, je trouve que c'est bien ça. Parce que tu peux le dissuader de réagresser quelqu'un, en fin de compte. Moi, j'appelle ça faire un reset. Tu vas rappeler à ces gens qu'il y a des gens dans la société qui prennent soin des autres et qui sont pas des victimes. Ne croyez pas que l'incarcération, c'est pas dur. Tu mets quelqu'un en prison à vie, c'est une vraie torture. Ah ouais. Sans la moindre chance de sortir. Mais ces gens-là, en fait, usent de tous les rouages de la justice pour se faire passer pour des malades et sortir en conditionnel, des choses comme ça. Les observateurs des prisons se sont rendus compte que la prison ne résolvait pas tous les problèmes. Ce qu'ont oublié la plupart des citoyens, c'est que quand tu rentres en détention, à un moment, tu finis par sortir. Donc il faut savoir si les gens veulent que ce soit des loups qui sortent ou des gens réinsérables. Il faut que ça soit une mesure qui soit appropriée. Il y a des gens qui deviennent pires en sortant. Si la peine est adaptée, ça permet à la personne de comprendre qu'elle a eu chaud. En tout cas, il faut que ce soit constructif. Mais actuellement, le système carcéral n'a pas la possibilité de rendre la détention constructive. En même temps, quand il y a trop de monde dans une prison, il n'y a plus la possibilité de bien organiser la réinsertion. Quand tu mets deux psychopathes dans la même cellule, ils vont juste élaborer un meilleur plan à leur sortie. Ou d'autres dealers, ils vont ouvrir un four ensemble à leur sortie. Après, c'est pas que je ne vous aime pas, mais l'amadré m'a appelé il y a 100 minutes. Tu as raison. Appairpod et ton téléphone. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci caméraman. T'as vu, les jeunes sur qui on est tombé, ils sont... Très bon état d'esprit. Mais vraiment. Mais comme tu sais, tu vois dans leurs yeux, vraiment, on peut passer par là. Qui sont bienveillants. Bienveillants et matures. Moi, j'ai senti beaucoup de maturité. De toute façon, des quartiers comme ça, ça fait grandir vite. T'es obligé de t'adapter. Moi, quand j'étais plus jeune, je me fais agresser par un mec. Donc, c'était juste là-bas dans le quartier. Comme si c'était hier, il avait trois ans de plus. J'avais des cheveux avant. Il m'accrape par les cheveux. Il me met beaucoup... Il me met vraiment des coups de poing marteau. Boum, 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 boum. Dans ma tête. Ici. J'étais comme ça baissé. Bam, bam, bam. Et je lui en mets une. Sans regarder. Je lui fais gonfler l'œil. Il a porté plainte. Les flics, ils sont venus me chercher au collège. Ils m'ont mis les menottes dans le collège. Ils sont mis les menottes dans la classe. Ils m'ont mis les menottes. Ils m'ont sorti. Ils m'ont ramené au commissariat. Ils m'ont ramené au commissariat. Ils voulaient me faire dire que c'est moi qui l'ai agressé. Il m'a dit, tu vas me faire croire que c'est le français qui a agressé l'arabe. Tu vois, ces phrases-là, à cet âge-là, tu prends la police pour des héros. À cet âge-là, tu te dis, la police, ils sont là pour nous protéger. Ah ouais, là, c'est la fin des illusions. À 13 ans, tu te dis, attends, attends, c'est un rêve, c'est un cauchemar. Tu sais, c'est un cauchemar. C'est quoi ce... Mais je dis, mais monsieur, je vous jure qu'il m'a attravé par les cheveux. Il m'a frappé. Moi, je lui en ai juste mis une. Et c'est lui qui a commencé à m'agresser. Tu sais ce qu'il fait ? Il regarde son collègue. Son collègue, il vient. Poum ! Grosse baffe. Mon oreille toute rouge. Elle siffle. Elle commence à chauffer mon oreille. Elle siffle. Ils veulent me faire... On va recommencer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il mettait la pression. Et moi, je dis, monsieur, pour moi, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Tellement, j'étais dans un... J'ai dit, monsieur, je vous jure qu'il m'a agressé. Il a commencé, il m'a frappé. Moi, je me suis défendu. Il revient. Il me prend l'oreille. Il me tord l'oreille. Il m'a tordu l'oreille. Il m'a vissé l'oreille. Je... Je... Bref. Pour moi, c'était un cauchemar. Il voulait me faire avouer, me faire avouer, me faire avouer. Quand mon père est arrivé au commissariat et à son âme, il s'est tout calme. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bah, il y a eu une intercation. Voilà. Avec un jeune, ils se sont battus. Et moi, je n'arrivais pas à le dire à mon père. Parce que mon père, comme il était... C'est très protecteur avec ses enfants et je ne voulais pas le... Voilà. Et je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit jusqu'à... J'ai 22, 23 ans. J'ai dit à mes parents. Mais j'avais 13 ans, 14 ans. Mais tu es tombé aussi sur les mauvais. Je sais. C'est comme ça. Moi, je ne fais pas d'amalgame. Je n'en sais pas. Il y a des gens mauvais. Mais dans la masse, que vont faire B&M ? Ils vont montrer les mauvais. Et les gens vont généraliser, vont penser que tout le quartier est comme ça. Or, ce qu'on vient de voir ici, c'est que le quartier n'est pas comme ça. Bien sûr. Il y a des mauvais chez des flics. Il y a des mauvais dans la population. C'est pour ça que Gantanos, l'humain... Non, mais c'est évident. C'est pour ça que je dis, les amalgames... On va dire que je suis bien placé pour en faire. Mais je n'en fais pas. Donc, voilà. Les amalgames, il faut arrêter d'en faire. Peu importe... Peu importe lequel, n'en faites pas. Ça ne sert à rien. Généraliser, c'est être con. D'accord ? C'est comme si moi, j'avais grandi avec la haine des flics. J'avais la haine contre les flics. Je vous dis la vérité. Pour quelques temps. Après, quand j'ai grandi, je me suis... Ils ne sont pas tous pareils. J'en ai rencontré, je discutais avec des flics. Voilà. Et ces flics-là, c'est ces flics-là qu'il faut appréhender. C'est ceux-là. Là, ceux-là, si je les croise en grandissant, je crois que je... Ça va, toi ? Tu te souviens comme commissariat ? Allez, c'est parti. Je crois que je vais leur proposer un petit tête-à-tête. Ils se reconnaîtront peut-être. Mais en tout cas, vous m'avez frappé. C'est pas bien et c'est pas gentil, ça. D'accord ? Et vous desservez les autres policiers. D'accord ? Vous leur donnez une mauvaise image. Comme dans tout. Mais c'est pas la généralité. Ah bah oui. Non, c'est sûr. Mais voilà. Parce que pour avoir formé pas mal de policiers, de gendarmes, etc. De douaniers, ce que je vois, c'est de très bons états d'esprit. Et en plus, c'est une population classique aussi. Donc, tu as toutes les populations dans la police et des gens qui essayent de faire leur boulot. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais à chaque fois, on mettra en lumière le négatif. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Comme ici, j'espère que les gens comprendront que ce quartier est rempli de gens bien, comme ces petits jeunes qu'on vient de voir. Ce sont des groupes qui se baladent. Mais tu sais que dans la tête des gens, avec la médiatisation, quand on voit un groupe de jeunes, le manque de communication, ça effraie les gens. Imagine une mamie, quelle qu'elle soit, elle voit un groupe d'une quinzaine de jeunes, tous grands, tous balèzes. Tu sais, ils sont grands, balèzes. Ah oui, bien sûr. Ça fait un peu le bruit parce qu'ils parlent fort, parce que c'est des jeunes. Ça les effraie. Et il y a un manque de communication entre les générations, ce qui fait que ça crée des fossés. Et ce qui crée, c'est des identifications comme ces amalgames. Par contre, toutes les vieilles personnes ne regardent pas que la télé, c'est-à-dire qu'elles sortent et communiquent aussi avec les jeunes. Par exemple, Amadi, je l'ai vu plusieurs fois, arrivé avec son gabarit comme ça, mais plusieurs fois, j'ai vu cette scène. Madame, bonjour, ça va ? Madame, elle est un peu surpris. Je peux vous aider ? Ah, d'accord. Et il l'aide. Et à chaque fois, je le vois faire des allers-retours comme ça, aider. Tu vois ? Je ne le connaissais pas, j'étais sûr qu'il faisait des trucs comme ça. Mais il le fait souvent. Avec ma femme, elle passe en poussette, elle a un petit sac. Ah, ça va ? Tu vas bien ? Je t'aide. Je le vois arriver avec elle avec un sac. Il est vraiment cœur sur la main, tu vois. Et ça fait plaisir. Ah, il n'est pas là, Mohamed ? Non, Mohamed, vous l'avez acheté. Ah, vous l'avez acheté, Mohamed ? Non ! C'est toi, le nouveau patron ? L'Arena Pizza. L'Arena Pizza, Port de la Chapelle. Avec le nouveau patron, comment je t'appelle ? Sofiane. Sofiane. Avant, c'était Mohamed. C'était mon ami. Exactement. Tu lui as volé son commerce. Non, je n'ai pas volé. Et c'est mon pote en plus. C'est la même famille. On essaie d'avancer dans la vie. Et du coup, là, dans ton commerce, est-ce que tu as déjà vu des toxicos venir ? Tous les soirs, on est avec. Tous les soirs, ils viennent, ils demandent à manger. Et surtout, ils changent les pièces contre les billets. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est Port de la Chapelle. Et comment tu abordes ça ? Comment tu leur parles ? Tu les parles normal, comme des gens normal. Tu ne peux pas les insulter ou les faire virer. Il faut partir doucement, doucement. Des fois, il y a des bagarres. On essaie de séparer entre eux. Tu sais, quand ils sont au manque, ils font n'importe quoi. Ils cassent les voitures. Hier, il y a quelqu'un ici, un voisin. Il a tapé aussi un toxico. Il a cassé sa voiture. Il a trouvé les affaires dans sa main. C'est ça, mais qu'est-ce que… Mais du coup, pour les clients, les clients, par exemple, quand ils voient des toxicos, ils ont peur. Bien sûr, bien sûr. Non, ils ont peur. Des fois, dès qu'ils viennent, je suis obligé de sortir. Je suis obligé de les virer, de crier. Des fois, ils ne comprennent pas. Ils veulent rentrer. Ils veulent une canette. Non, je veux un sandwich. On dirait… Ils voient tout. Tout est facile. C'est ça. Non, mais c'est bien que tu aies souligné ça, là. Regarde tous les travaux. Apparemment, il a les dates. 31 juin. 31 juin, c'est à finir de ce côté normalement. C'était prévu pour le 31 avril. Ils sont deux mois de retard. Là, on est en train de souffrir. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pour ça que je suis arrivé dans le mauvais moment. Je vais perdre l'argent. J'espère que… Mais après, tu vas te bien rattraper. Ah bah oui. Inch'Allah. C'est ça. J'espère pour toi, en tout cas. Nous, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite que tout, ça retourne à la normale. Du coup, ça sera propre. Que les voisins, les enfants, ils vont profiter. C'est pas… On va vivre aussi avec tous les jours la même chose. Tous les jours les bagarres. Maintenant, si tu fermes à 2h de matin, tu as peur. Tu peux pas fermer à 2h de matin. C'est pas tu as peur. Tout le monde nous connaît ici. Mais les toxicos, quand ils prennent la drogue, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent personne. Mais c'est la vérité. Ah ouais. On essaie de faire avec. C'est ça. J'espère qu'un jour ou l'autre, ça va changer. Ils vont… Mais au moins, il faut qu'ils trouvent une solution. On est en France. On n'est pas… On n'est pas… Même si on est dans le 18e arrondissement, tu vas juste… Tu manques juste un peu. Ils ne sont plus. Il n'y en a plus. Tu vas juste à la chapelle. Tu vas à Barbès, tu les trouves plus. Parce qu'ils les virent. Mais ici, il n'y a personne qui peut les gérer. C'est pour ça qu'ils sont perdus. Tu les sens juste là en bas. Il y en a des… Tu ne peux pas t'approcher. Déjà, tu as peur. Même si tu as une tête d'un arabe, tu as peur. C'est la vérité. Mais c'est malheureux. On va y aller. Vous allez voir. C'est la vérité. Là-bas, tu ne peux pas passer. Le soir, des fois, moi, je mets ma voiture boulevard. Tu ne peux pas. Tu es obligé de traverser de l'autre côté pour passer. Tu ne peux pas. Ils se réunissent là-bas. Franchement, c'est malheureux. C'est malheureux. Mais en tout cas… Il faut trouver une solution. Les États, il faut qu'ils trouvent une solution. Vu qu'ils sont ici. Parce que la police, ils ne font rien. Des fois, il y en a ici qui se mettent tous nus. Les policiers, ils passent, ils les voient, ils partent. Ils n'ont pas que ça à faire. Mais normalement, c'est leur boulot d'appeler les pompiers, de voir le 115, de faire des centres spécials. Ils les mettent ailleurs. Ce que tu vois, je ne suis pas policier. Mais ils font par rapport aux consignes que tout là-haut, on leur donne. Donc, si leur hiérarchie leur dit, ça, c'est bon, ce n'est pas prioritaire. En fait, ils vont s'axer sur tout ce qui prime. Les agressions, les choses comme ça. Quelqu'un de tout nu, pour eux, ce n'est pas prioritaire. Mais eux, ils profitent l'occasion parce que ça rajoute tous les jours. Aujourd'hui, s'il y a 1 000, demain, tu vas venir, tu vas trop vite. 5 000. C'est ça, le problème. Si ça reste 10 ou 20 en groupe, peut-être un jour ou l'autre, ils vont ramener un bus, ils vont les faire disparaître comme ils font à chaque fois. Mais là, on essaie de défendre les voisins, surtout pour les enfants. Hier, il y avait une bagarre ici. J'étais obligé d'intervenir. Moi, peut-être, je suis ici, je suis capable de me défendre. S'il y a une femme, s'il y a un vieux, s'il y a quelqu'un qui vient tard du travail. Non. On travaille avec les voisins. Des fois, il y en a qui viennent acheter. Ils envoient leur enfant 15 ans, 16 ans. Il faut au moins trouver une solution. Ils sont là tous les jours. La police, ils sont là. La sécurité, elle est là. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est les ordres qu'ils ont, en fait. Ils vont embarquer combien de personnes ? Ils n'ont pas les moyens. Tu veux dire qu'ils n'ont pas les moyens ? Il faut ramener tous les fourgons de France et ça ne va pas les suffire. Ils ne peuvent pas. Il y a un vol de l'autre côté. Il y a une agression ici. Ils sont en train de fumer le crack ici. Il faut trouver une solution. On ne peut pas les laisser perdus comme ça. À chaque fois, il y a un mort, deux morts. À chaque fois. On me prend tout le temps pour un keuf. Toi aussi. C'est vrai que tu as une dégaine de policier. Moi, j'ai une dégaine de policier. Toi et moi, on peut ressembler à des bas queues. Exactement. En fait, j'étais plus jeune. Je marchais là-bas. J'avais un béret et des bottes. Je faisais policier. En fait, je me suis fait encercler par des maux doux. Ce n'étaient pas les toxicos. Les maux doux, c'est les vendeurs de crack. Je me suis fait encercler comme ça. J'avais mon téléphone. Ils pensaient que je l'ai filmé. C'est simple. Ils m'ont encerclé deux ou trois secondes. Ils m'ont sorti une lame. Il m'a fait ça. Un mouvement très ample ici. J'ai juste reculé comme ça. Ça m'a coupé ma lanière de mon sac. Je me souviens de mon sac Converse. Ça m'avait coupé ici. Ça m'avait coupé mon manteau, mon t-shirt. Et ça m'a fait une trace ici. Et du coup, j'ai fait ça. Un, vooom ! Ça m'a tranché comme ça. Donc lui, il s'est fait embarquer par sa main. De cette manière. Après, j'ai poussé. En mettant un coup, j'ai poussé. Il y en a deux ou trois qui sont tombés. Et j'ai couru. Voilà. Très bonne décision. C'est sûr. Parce que je me sentais vraiment en danger. Je pense qu'il n'y avait pas que lui qui avait des lames. J'étais plus petit. Là aussi, je pense que je prendrais mes jambes à mon cou. J'ai une famille. Je n'ai pas envie de me retrouver sur un lit d'hôpital ou encore. De toute façon, en tout ce qui est sécurité personnelle, évitement d'abord, fuite ensuite. Quand tu négocies, c'est que tu n'as pas pu faire autrement qu'éviter le danger. Enfin, tu t'es retrouvé bloqué. Généralement, dans la négociation, c'est que tu es en train de regarder tes plans juste avant le combat. Mais après, il faut avoir du sang-froid pour pouvoir frapper. Il faut avoir du sang-froid et ne pas se faire surprendre par la sidération. Ça, ça se prend. Ça se travaille. Bonne soirée. Salut. Bon, ça commence là. Walking Dead, c'est ici. Excusez-moi. En fait, les images que vous voyez, quand ils cherchent par terre, ils cherchent des boulettes. Ils cherchent des cailloux de craque, en fait. Par terre. Voilà. Par terre. Jusqu'leurs, c'est là. Tu fais quoi là ? Est-ce qu'on est en train de vous filmer ? Est-ce qu'on vous filme ? Est-ce qu'on est en train de vous filmer là ? Est-ce qu'on est en train de vous filmer ? Eh, eh, tu fais quoi là eh ? Tu fais quoi là ? Tu fais quoi là ? Reste là, bouge pas ! Tu fais quoi là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Désolé ! C'est plus de toi, c'est des gens martiaux là ! C'est pas p**** de teville ici ! Mais ben laisse-toi alors ! Tu fais là ! Tu fais là ! Désolé frère ! Vous êtes malade ou quoi ? On ne vous filme pas ! Vous êtes fou ou quoi ? Vas-y mon pote ! T'es un malade ou quoi toi ? Est-ce qu'on t'est filmé toi ou nous ? C'est pas filmé ! Mais c'est pas caméra papa ! T'as de la chance toi ! Mais tu dis désolé maintenant ! Mais c'est un malade ou quoi ? T'es un fou ou quoi ? Mais il est venu agressé mais t'es fou ! T'as pas caméra papa ! Mais t'as de la chance ! T'sais que là t'as de la chance là ! Mais c'est un malade ou quoi ? Tu nous as pris pour qui ? Merde de faire le fou ici ! Pourquoi tu viens me parler comme ça ? Pourquoi tu viens me parler comme ça en fait ? T'as ton radio ! Quelle radio où tu vois une radio ? Et alors ? Et alors ? Et alors si on filme ? Vous voulez quoi là ? Qu'est-ce qu'il t'a pris là ? Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Mais franchement ! T'es venu agresser quelqu'un ! Viens parler d'agresser ! Juste tu te demande, c'est bon ! Tu ne peux pas te filmer, va-t'en ! Pourquoi ? Je vais où ? Tu vas où tu veux ! De toute façon c'était le risque, hein ! De toute façon c'était le risque, on savait ! Bon ça va toi ? De rien ! Je t'ai pris du yaourt, du fromage blanc, tu t'es pris des protéines sur toi ? Là regarde par exemple, c'est en bas de chez moi, il y a toujours ça en bas ! Tu vois toujours ça en bas de chez moi ! C'est chiant, on ne peut pas passer ! C'est comme ce que disait un témoin là-bas, on ne peut pas passer ! Et du coup il nous dérange, c'est-à-dire qu'il gêne le passage ! On tue la police ! Bah c'est bien ! Qu'est-ce que tu veux dire un truc ? Oui ! C'est pas ça l'intérêt ! Qu'est-ce que tu veux dire un truc intelligent ? Oui ! Un truc important ! Comment t'en es arrivé là, vraiment ? Bah écoutez, moi j'ai jamais touché au crack déjà une ! D'accord ! Je suis alcoolique, certes ! Mais j'ai une situation ! J'ai ma famille, que j'aime beaucoup ! Mais par contre ici, j'ai jamais vu un bled aussi grave ! Des filles de 13 ans qui fument du crack ! C'est trop sale ! Et si vous voyez des capotes avec du sperme ! Ils ont massacré un mec à bif ! Je crois que c'est normal que des enfants, ils passent, ils voient du sang ! Top ! Ah bah écoute, de toute façon, on s'attendait à ça ! Merci à Brice en tout cas d'être venu ! Je suis content que tu aies été là et que tu aies apporté ton expertise ! C'est avec plaisir ! Et qu'est-ce que tu as pensé de mon quartier ? Enfin, le quartier dans lequel j'ai grandi ? Quartier agréable par ses habitants ! Mais vraiment pollué par une jungle qui est insupportable ! Insupportable, imprévisible et dangereuse ! Donc il faut absolument que les autorités prennent ça rapidement en main ! Parce que je crois que ça fait longtemps que les gens attendent ! Quand tu vois cette faune des vendeurs de crack, aux toxicaux, qui rôdent, qui agressent, c'est inacceptable ! Inacceptable dans un pays comme la France ! Je suis en France, j'ai envie de filmer un paysage, etc. Je n'ai pas à me prendre des trucs sur la gueule ! Ou à manquer de me prendre des coups de couteau ! Je suis en train de me balader avec mes enfants ! Je n'ai pas à craindre de me faire agresser toutes les 5 secondes ! Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ! Je te remercie encore ! C'est un réel plaisir ! Mettez des pouces bleus, des commentaires ! N'hésitez pas à aussi partager pour que ça puisse bouger ! Voilà ! Donc pouces bleus, commentaires ! Et merci encore d'avoir visionné la vidéo ! Et je vous dis à très bientôt ! Et sûrement avec Brice ! Qui a été une super belle rencontre ! Je vous fais un salut les gars ! Merci beaucoup ! A bientôt !